Merci de nous accompagner pour cette deuxième mi-temps, une deuxième mi-temps qui sera consacrée bien évidemment à la grille numéro 138 du Loto Footcase. Je vous rappelle qu'il y a un pactole de 500 000 euros à gagner et rien que ça, ça vaut le détour de rester tranquillement installé dans votre canapé et de regarder cette feuille de match avec Bruno Michovine, Rudy Zorobabel et Snorri Sénécal. C'est l'heure de vous présenter la grille numéro 138. 14 rencontres au programme de cette grille du Parion Sport Loto Foot 15. Lille, Metz, Reims, Angers, Monaco, Dijon, Strasbourg, Nîmes, Rennes, Amiens, Naples, Genoa, FC Barcelone, Celta Vigo, Parme, AS Roma, Juventus, Milan, AC, Liverpool, Manchester City, Bilbao, Levante, Nantes, Saint-Etienne, Montpellier, Toulouse et Marseille. Lyon, une grille à valider jusqu'au samedi 9 novembre à 14h55 ici en heure locale. C'est parti. Pour la première rencontre de cette grille, elle oppose Lille à Metz. Messieurs, Lille qui doit reprendre, à mon avis, ça marche en avant. Oui, mes pronos vont aller pour Lille parce qu'ils sont quand même sur une belle série de 9 victoires sur les 10 derniers matchs à domicile. Et Lille fait souvent le plein à la maison et souvent en première mi-temps. Donc si Lille démarre tambour battant, je peux vous garantir que Metz va se faire corriger. Donc je vais mettre la victoire de Lille pour moi. La victoire de Lille pour Snorri, Bruno, mal pour un bien, c'est peut-être là que ça va commencer ? À vous entendre, oui, ça serait bien. Mais je pense qu'on peut s'attendre aussi à peut-être une décompression de Lille. Mais quand même, ils vont vouloir faire le job à la maison. Il faut se méfier quand même de l'ami Diallo qui est co-meilleur buteur du championnat. Il joue à Metz. Un ratio de 0,67 buts par match. Donc il est quand même en forme. Donc attention. Néanmoins, je garde quand même ma confiance malgré la déroute d'hier à Lille, puisque j'avais fait mes pronostics avant. Donc je reste droit dans mes bottes et je dirais victoire de Lille. Vous savez que s'il marque 0,67 buts, il perdra en même. C'est pour ça que Metz, il perd quand même. C'est pour ça que Metz est aussi en bas. Non, mais moi je vous dis, s'il marque 0,67 buts par contre Lille, il est sûr d'en faire. Non, c'est un ratio, c'est sur les deux matchs, vous l'avez compris. Boulot, vous quand même. Vous pensez que je suis aussi bête que vous en avez l'air ? Non mais. Je vais rejoindre Snorri avec une victoire de Lille. Vous me rejoignez aussi ? Oui aussi. Justement, pour éviter cette décompression et s'engouffrer dans cette spirale de défaite. Et puis, ce n'est pas le genre de l'entraîneur de lâcher du lest pour ces joueurs. Et justement, pour se guérir la tête après cette élimination pour le moment dans la Ligue des Champions et une future peut-être élimination en Europa League, il faut assurer le championnat et le mal pour le bien prend tout son sens. Donc Metz tombe à bien nommer. Exactement. A une victime expiatoire. C'est ça. C'est une offre idéale. Messieurs, le match numéro 2, on reste en France et on va en Champagne où Reims accueille Angers. J'ai envie de vous dire que même deuxième, je crois que les Angers ont du souci à se faire à Reims. Snorri. Je ne les vois pas gagner. Je vais m'arrêter sur le match nul parce que même si Angers est au complet, Reims, c'est quand même la meilleure défense du championnat. Meilleure défense que le Paris Saint-Germain. Ça fait très longtemps que cette place n'avait pas été glanée par une autre équipe à pareille période depuis l'arrivée des Qataris et la défense XXL du PSG en Ligue 1. Et puis la moyenne de Reims depuis un an et demi, c'est moins de deux buts par match à domicile encaissé. Donc pourquoi pas un match nul bien serré, bien verrouillé où la bande à Stéphane Moulin va se casser les dents sur les Rémois et les Rémois ne feront pas mieux. Donc moi, je propose un match nul. Moi, je propose quand même une victoire d'Angers. Angers est premier du deuxième championnat, comme vous l'appelez. C'est assez inédit, donc moi, je suis un rêveur. Si ça continue comme ça, il risque d'être premier du coup du championnat. Le réchaloué du réchaloué du classement. Donc c'est bien. Moi, je trouve ça sympa justement à Van der Frey dans la Ligue 1 que vous trouvez un petit peu nul. Enfin, Dixit, Daniel Riolo et voilà. Je ne suis pas Daniel Riolo. Non, non, non. Je ne me dis pas vous. J'ai dit Dixit. Et donc pourquoi pas une victoire d'Angers. Je tente ce coup-là. Non, moi, je dis que Angers est en danger à Reims. C'est que, pour les raisons que vient d'expliquer Snorri, Sibu, je crois en qui c'est. Oui, c'est ça. Oui, j'ai une défense qui est quand même assez solide. Et ça, c'est match après mal. C'est saison après saison. C'est leur marque de fabrique. Et quand ils ont l'occasion de planter des banderilles dans le cadre vers, ils ne s'en privent pas. Donc une victoire, moi, sèche de Reims. Défense hermétique des Rémois. Match numéro 3. Nous allons poursuivre notre descente vers le sud désormais. Avec Monaco qui accueille Dijon à Jardin-de-Sea. J'aime bien. Moi, sur ce match-là... Qui était à Jardin-de-Sea parmi vous ? Non, aucun d'entre vous était au lycée là-bas ? Non, c'était juste en face. Mon fils y est. Ok, je pose la question. Non, je vois Monaco sur ce match-là, retour de Slimani. Bien que Fabricas ne soit pas là, c'est pas très très grave. C'est clair. Monaco va mieux. Et puis je ne vois surtout pas Dijon faire deux exploits de suite. Je pense qu'ils sont contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait au Parc des Princes. Le refaire en principauté... C'était chez eux. Chez eux, pardon. Le refaire, enfin avec le PSG, le refaire en principauté, me semble difficile, donc je dirais Monaco. Alors, ce n'est pas tant l'exploit de Dijon qui me paraît impossible. C'est l'efficacité de Monaco que j'ai envie de mettre en avant. Et notamment de ce duo qui fonctionne à merveille. Et une défense, je le disais la dernière fois, commence à être efficace dans les deux surfaces. Et une défense qui se resserre de plus en plus avec des joueurs qui arrivent petit à petit à leur meilleur niveau. Pour cette raison-là, effectivement, je vois la prime à l'équipe qui reçoit une victoire. de Monaco. C'est nourri ? Oui, il y a des joueurs qui, comme dit Rudy, qui reviennent à un niveau qu'on leur connaissait avant. Golovine, Bakayoko aussi. Finalement, tu as l'impression qu'il ne sait jouer qu'à Monaco. J'exagère. Bakayoko ne sera pas là. Je sais, il ne sera pas là, mais ça fait partie des mecs qui vont un peu mieux. Je sais, Goebbels, Fabregas, Jovetich ne seront pas là non plus. Même Aguilar, ça y est, qui a pris ses repères. Et de l'autre côté, Dijon, depuis le début de saison, c'est zéro but à l'extérieur. Donc, je ne sais pas pourquoi ça changerait, donc je vais mettre mon info. Match numéro 4, messieurs, direction l'Est de la France. Pour, justement, l'Est de la France-Strasbourg, qui reçoit Nîmes. Match compliqué pour des Strasbourgeois qui doivent absolument relever la tête Rudy. Deux équipes qui ont du plomb dans l'aile. Vous parliez d'elle tout à l'heure. Deux équipes qui ont du plomb dans l'aile, qui peuvent se retrouver toutes les deux relégables au terme de cette journée. Ça va être compliqué. Alors, au risque de me tromper, à chaque fois maintenant, quand Nostrasbourg va jouer à la maison, je mettrai Strasbourg dans un premier temps parce que Strasbourg a un besoin impérial de points. Je mettrai Strasbourg pour ces raisons-là, pas pour des raisons footballistiques, je le répète. Et puis, selon l'adversaire, soit je mets un match nul, soit je mets une victoire aussi à l'extérieur. Et là, vous faites quoi ? Nîmes qui est en chien depuis un bon moment, je vais mettre un match nul. Une victoire à domicile, un match nul. Mais idem, c'est pour ça que ça me fait rigoler parce que pour exactement les mêmes raisons, on sait très bien la ferveur du public de Strasbourg qui attend de son équipe autre chose, qui avait promis des choses il n'y a pas si longtemps et là, qui est vraiment en cac à coque, c'est ça ? Ouais, mais en chien même. Et Nîmes aussi qui a besoin de points. J'adore le Saint-Étale-Loup-Croco, donc pour moi, ce sera une victoire des Strasbourg-Jois et un match nul. Alors tu vois ce que disait Snoury tout à l'heure, Strasbourg a couru après une qualif en Europa League, elle ne s'en remet pas cette équipe. Et ils ont laissé des plumes. Oui, et puis ils ont perdu un mec qui était important, ils ont perdu Jonas Martin qui est parti à Rennes. Donc quelque part, ça... C'était le baromètre de l'équipe. Ça reste un mec qui est important. C'était le collier. Et puis Rudy faisait remarquer que leur attaquant, ils ne plantent plus. C'est une attaque qui est en panne. Donc Strasbourg a besoin de points, donc je vais faire pareil que vous les gars, la victoire de Strasbourg, mais effectivement, une attaque en panne, et un point peut être ramassé par Nîmes en montagne. parce que Nîmes, ils ont chaud. Nîmes ? Oui, c'est pour ça que la victoire de Strasbourg à domicile est le match nul, comme vous les gars. On va retrouver Jonas Martin pour le match suivant. Match numéro 5. Rennes qui accueille Amiens. Messieurs, des Picards qui, à mon avis, vont souffrir à Rennes. Ils vont souffrir à Rennes. Rennes, c'est vrai qu'il n'est plus aussi flambant qu'en début de saison. J'adore encore le synthé. Stéphane Echer, c'est magnifique. C'est bien celui-là. Il est agolo celui-là. Donc, oui, mais quand même, moi, je donne la priorité à Rennes à la maison. Amiens est certes mieux classé que Rennes, mais aussi, il faut que Stéphane se bouge. Ça commence à... On ne va pas le virer tout de suite, mais ça gronde un petit peu. Donc, je dirais, Stéphane, réveille-toi. Ben, écoutez, pour rester dans le répertoire de Stéphane Echer, ils ne pourront pas déjeuner en paix. Pour le coup. Rennes. Et ils n'auront pas d'amis non plus là-bas. Pas mal. Même avec la suspension de... Non, c'est en Ligue des Champions, en Europa League, il est suspendu. Kamavinga. La pépite. Naturalisé français. Super joueur. Non, mais ils ont tout intérêt. Il y avait tout intérêt parce que c'est un joueur d'avenir. Ils ont raté Gonzalo Higuain. Entre autres. Mais ils ont eu très égay. Oui. C'était bien joué. C'était bien joué. Parce qu'en 2000, je peux te dire que... Merci, David. Merci, Sylvain. Merci, Sylvain. Merci, Sylvain. Merci, Pires. Oui, mais il fallait... Je sais, mais il fallait mettre la lunette comme ça. Mais avant que tu... Et c'était le Golden Goal. Vous vous souvenez, c'est après, ça s'arrête. Il n'y a pas... Les Italiens... Oui, mais si Sylvain Wilton n'égalise pas... On est d'accord. Oui, d'accord. Si Pires ne déborde pas, non. Le champagne est resté au frais pour les aller. Merci, tout le monde. Mais tu as bien raison. Tu as bien raison, c'était un fantastique goleador. C'est beau le foot quand c'est comme ça. Très aigué. Surtout quand on gagne. Et qui ont commencé très très jeunes. Oui. Ils ont commencé très jeunes à être performants. Donc revenons-en à Rennes-Amiens. Je n'ai pas de... Même si c'est une espèce d'herby au classement. Un point séparé d'eux. Je n'ai pas de bonne raison pour voir un résultat positif d'Amiens à Rennes. Bonne raison. Amiens reste sur trois matchs. Les trois derniers matchs, c'est trois matchs nuls pour Amiens. Ça n'en fait pas forcément une mauvaise équipe. Parce qu'ils sont corrects. Mais je pense que le groupe s'est ressoudé côté Rennes. Mais Stéphane est cher. Il paraît très cher pour certains joueurs qui tiennent beaucoup à lui. Parce que finalement, ils ont vécu un truc ensemble. Et je pense qu'ils ont dû peut-être se parler dans le vestiaire. Et dire on ne peut pas laisser crever une histoire comme ça. Alors qu'on a les moyens. On a l'envie. Maintenant, de toute façon, l'Europe, c'est très très compliqué. Donnons notre chance en championnat. Donc Amiens est solide. Le match nul. Mais bien sûr, la victoire de Rennes. Match suivant. C'est le match numéro 6. Et il nous emmène en Italie, en Sicile. Mon cher Bruno. Et puis dans... En Sicile. Enfin, par exemple, c'est ce que je raconte en Sicile. À Naples, pardon. Oui, c'est peu. Oh là là, Sicilien. Les Napolitains, pardon, qui sont justement en grande difficulté. En interne, ça commence à rouler dans les brancards. C'est un sacré bordel. Ah, c'est un truc de fou. Avec la sortie d'Alan, là, en une semaine, lui décorrentise tout. C'est n'importe quoi. Tu sais que c'est un club, ils sont fous, là. Tu sais que c'est des malades mentaux. Ce sont des gens qui vivent foot 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc c'est clair qu'il y a des... Tu te souviens de la pseudo arrivée de Cavani où il y avait une rumeur et ils se sont tous retrouvés à l'aéroport pour rien. Donc c'est vraiment un club qui vit pour ça. Il y a ça et la pizza et c'est tout. Il y a encore l'ombre de Diego Armando. Oui, c'est fou ça. Moi, j'ai eu l'honneur de me balader avec ce maillot floqué de Diego Armando de Maradona. Les gens, les taxis sont prêts à t'emmener partout gratos. C'est un truc de fou. Donc sur ce match-là, malgré les problèmes, c'est vrai que Genoa n'est pas si mal. Je dirais quand même qu'il faut absolument l'emporter sur le terrain pour gérer les problèmes dont vous parlez, là. Parce que Naples ne peut pas se permettre d'être là où ils sont actuellement. Je vais mettre pour Naples, pour l'honneur d'Anciotti qui va certainement être congédié. Parce qu'il ne considère pas le management de son équipe de la même manière que son sud fut au fait. Il n'est pas prêt pour entraîner un club du sud. Ce n'est pas la même mentalité. Peut-être, oui, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas ta connaissance du foot italien là-dessus. Je ne sais pas. Je trouvais qu'il faisait des bonnes choses quand même, moi, les deux années avant. Vous savez que les joueurs ont séché la mise au vert du président. Oui, c'est ça. Parce que les joueurs, ils sont très, très unis avec Anciotti. Et beaucoup moins avec De Laurentiis. Il faut savoir que De Laurentiis, il fait le malin. Mais pendant plein d'années, les entraîneurs à Naples, avant que ça tourne, il est changé un peu comme on change de polo toutes les semaines, tu vois. Donc, non, Naples doit l'emporter pour calmer le feu. Voilà, exactement. Malgré l'absence de Kevin. Alors, est-ce que Naples ne marche plus très bien depuis l'absence de Kevin Malcuit ? Est-ce que finalement, c'est Malcuit qui était... Non, je rigole. C'était tout bien. Allez, Naples. Ouais, on va dire... Avec le BG, il doit être plutôt bien cuit, là. C'est clair. Au fait de moi, hein. Ah oui, bien comme il faut. On va... Je vais donner la chance à Naples, mais bon... C'est vrai qu'il y a... Le cœur gros ? Ouais, il y a plein de choses qui gangrèment ce club-là en ce moment. Et aussi la mafia, quoi. Et pour faire attention, quand même, parce que Genoa, depuis l'arrivée de Thiago Mota, il n'a que des bons résultats. Enfin, il va beaucoup mieux. Il va beaucoup mieux. Mais Naples, c'est particulier. Je veux dire, cette latence de Paris sportive, de mafia derrière la Camorra, qui s'appelle le Club San Italie, c'est vraiment un truc qui est prégnant et qu'il faut prendre en compte, quoi. Tu penses qu'ils vont acheter le match contre Genoa ? Parce que les mecs de Genoa, ils sont achetables comme ça. Comment ça se traduit, en fait ? Il y a de l'intimidation. Les joueurs du PSG, quand ils sont venus avant le match contre Naples, ils n'ont pas dormi de la nuit. Devant les fenêtres et tout ça, tu avais des pétards, les voitures qui klaxonnent. Ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils sont arrivés, ils étaient fracas. Ça, c'est Naples, quoi. C'est bouillant. Eh bien, je vous propose le match numéro 7. Ça, c'est le FC Barcelone. Autre équipe en difficulté dans son championnat. Donc, si les Catalans ont se dit qu'ils vont être champions à la fin de la saison, mais c'est quand même... Et encore, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit, mais c'est compliqué pour le Barça, même avec Léonel Messi. Le Barça sera devant Grenade, d'accord. Champion, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense que j'ai regardé le match du Real sur une jambe hier. Ça, plutôt pas mal. Oui, avec le petit brodo du go, là. Contre Galatasar. Peu importe, peu importe. Le Barça et le Barça et le Real se sont pris 3-0, 3-1 par les vintés, quand même. Je peux te dire... Attends, je peux te dire que Paris a perdu contre Dijon. Il ne faut pas dire contre qui. Parce que contre qui, si tu ne sais pas jouer, tu ne sais pas jouer. D'accord ? Non, mais tu sais très bien. Justement, tu es trop intelligent et trop fréroui de football pour savoir qu'il y a un contexte. Oui, non, mais... Et le contexte, ça explique aussi pas mal de choses. Malgré tout, malgré tout, je trouve... Le Barça est moins fréquenté. Oui, on sait, mais il en manque qui ? Suarez. On te l'a déjà dit. Suarez, il est blessé. Il n'y a pas que Suarez. Il n'y a pas que Suarez. Aujourd'hui, Messi n'est pas un joueur décisif comme par le passé. Il commence à... Pareil pour Cristiano Ronaldo. D'accord ? Et je me souviens, il y a quelques temps... Il vieillit moins bien. Sauf que là, est-ce que tu permets le Barça est plus dépendant de Messi que la Juve de Ronaldo ? Non, mais même dès que la Juve, dès que Cristiano Ronaldo est arrivé à la Juve, la Juve ne dépendait pas de Cristiano Ronaldo. C'est ce que je dis. C'est le Real qui dépendait de Cristiano Ronaldo. Exactement. Aujourd'hui, parce que ce sont des clubs qui ont formé leurs équipes successives en fonction de ces deux joueurs-là. OK ? Qui ont carrément dit tu veux qui, tu veux... La Juve avait déjà une équipe. Et elle a fait un super coup en récupérant Ronaldo. Oui, mais Ronaldo ne joue pas aussi dans le même... Il est moins meneur, il s'économise. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et moi, j'ai lu une interview de sa part dernièrement où il disait que s'il avait le choix, il ne jouait que les matchs importants. Mais il se connaît parfaitement. Oui, c'est bien. C'est justement. Donc, il sait où il faut s'économiser. Donc, aujourd'hui, et je revenais à ce que je disais, il y a quelques années, les observateurs conseillaient, que ce soit au Real ou au Barça, d'investir sur l'avenir, parce que les deux joueurs qui peuvent remplacer ces deux monstres-là étaient considérés à l'époque comme étant Neymar et le jeune Mbappé qui était à l'époque à Monaco. Vous savez que c'était sur ces gens-là qu'il fallait qu'un club puisse miser pour l'avenir. Donc, aujourd'hui, le Barça ne peut pas se dire que bon, je vais aller la fleur au fusil même à domicile contre n'importe quel adversaire. C'est fini. Cette hégémonie, ils ne font plus peur. En défense, hormis peut-être l'axe central, pour moi, ce n'est pas top-top. Il y a les trous. C'est Medou et Alba. Je dirais même que le gardien, juste pour finir, n'est plus aussi... Stegen ! Non, comme avant. Pour le titre pour finir, je pense que c'est le Barça, je dis le Barça. Snorri, le ciel est gris au-dessus du Camp Nou. Surtout pour Griezmann qui reçoit moins de ballons, qui n'a jamais aussi peu touché de ballons depuis qu'il joue en Liga. Voilà, la stat, elle est tombée. On ne lui passe pas le ballon. Quand il pourrait arriver en pointe, ben non, Messi, il tape du pied, il fait le gamin. On ne lui serre pas la main non plus. Voilà, Messi, il tape du pied. Non, je ne veux pas de lui, il reste sur l'aile, je veux avoir quelqu'un d'autre. Tu as quel âge, mon pote ? Enfin, bref. Au bout d'un moment, je ne sais pas, ça ne va pas saouler les gens, mais je te rappelle que le champion du monde, ce n'est pas Messi. Ça, c'est que mon avis. Oumtiti est de retour, donc la victoire du Barça contre le relégable Celta Bigo. Moi, je verrai la victoire du Barça. Comme vous également, pourquoi pas un petit match nul. Retour en Italie, messieurs, pour le match suivant, match numéro 8. Il va opposer Parm à l'AS Roma. Pas de victoire pour Parm, c'est le moment. Non, je vois la victoire de la Roma qui est une équipe qui est invaincue à l'extérieur. Il y en a quelques-unes. Il y a Agliari, il y a cinq équipes qui se sont invaincues à l'extérieur depuis le début de la série A. Je vois la victoire de la Roma parce que ce que fait Fonseca, ça me plaît, parce que Pastore, en électron libre, c'est super. Et que finalement, Fonseca, il a juste pris le système du chat de car et il l'a posé à la Roma et ça fonctionne très bien. En plus, dans les tuyaux, on apprend que si Cavani, ça ne lui plaît pas de rester au PSG, à Noël, il peut venir en Rome récupérer Edinson Cavani, un joueur avec la Grinta, qui avait peut-être même plus de Grinta que votre neuf habituel, Icardi, monsieur. Oui, je vous le dis, monsieur. Tu sais qu'ils s'entendent bien, en plus, avec Pastore. Je sais, c'est des beaux copains. Raison de plus. Moi, j'aimerais bien récupérer. Si vous n'en voulez pas, si les bidons, gardez Icardi, moi, je le prends. C'est tout frère qui n'en voulez pas. Moi, je le prends, super. Moi, je vois quand même aussi comme Snorri, une victoire de la Roma. Ouais, tout simplement, il a un peu énuméré les équipes. La Roma est quand même sur une bonne période et ça joue bien. Troisième. Pastore, comme tu dis, qui n'est pas blessé. Bon, devant, c'est fort aussi. Donc, OK pour la Roma. Ouais, un bon mélange entre l'expérience et la jeunesse. Je vais opter, comme vous, pour une victoire de la Roma avec quand même un petit bémol. Parce qu'il faut des surprises. J'ai hésité, je l'ai barreau dernier moment. J'ai pensé le match nul parce que Parle n'est pas nul. Ils sont dixièmes. Ouais. Donc, un match nul ou une victoire de la Roma. Match nul ou victoire de la Roma. Le match suivant, eh bien, on reste en Italie, messieurs. Ce sera le match numéro 9. Il va opposer le Milan AC à la Juventus de la Roma. C'est plutôt l'inverse. La Juve qui reçoit. La Juve qui reçoit. Le Milan AC. Beau derby. Super derby. Bon, qui n'a plus la même saveur depuis que Milan n'est plus ce qu'il était. C'est plutôt un derby des années, on va dire, 80-90. Mais c'est toujours un match qui est plébiscité par tout le monde. Les Italiens appellent ça l'axe Juve-Mille. Juve-Mille. OK. Mais là, je vois quand même, peut-être, pourquoi pas, une victoire des deux équipes parce qu'ils auront... Le Milan, à chaque fois qu'ils vont rentrer la Juventus, c'est motivé. On parle de contexte. Là, c'en est un pour montrer quand même on n'est plus... On n'est pas comme aussi bon qu'avant, mais on n'est pas des toccards. Donc, je pense qu'ils vont vouloir le faire. Entre vouloir et le faire, c'est bien pas la même. Mais je... Pourquoi pas ? Une victoire de part et d'autre. Oui, ça va être compliqué. Une victoire de part et d'autre. Au mieux, Milan peut se tirer d'affaire avec un match nul. Mais bon, la Juve est lancée vers une nouvelle conquête du Scoletto avec des scénarii invraisemblables pour les Turinois. Ça tourne toujours dans le même sens. C'est toujours... Ils en ont, hein ? Oui, oui. Bah, écoutez... De toute façon, ils ont toujours eu... Le sourique aux audacieux. Ils en ont toujours eu. Le sourique aux audacieux. Après, ils ont... L'Inter n'est qu'à un point. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de ralentir. Et Milan tombe bien. Milan, ils sont dans le ventre mou mais tellement mou qu'ils sont à trois points du premier relégable et à trois points du huitième. Ils sont loin de chez nous, Milan. Ils sont pas bons. Ils sont douzièmes. Ils jouent avec le trimestre à zéro. C'est grave. Et avec un oeil dans le rétroviseur. Bon, ils peuvent être inhibés, quand même. Et puis la Juve, c'est un minimum à la zone depuis le début de saison. C'est deux buts minimum, deux à trois buts par match. Il n'y a pas un petit but de Piatek. Non, enfin, peut-être, mais la Juve. Tu as le droit de pronostiquer ce que tu veux. Ah oui, oui. Non, moi, la Juve. La Juve. De l'autre côté. La Juve sec. Moi, je vois tout sauf une victoire de... La Juve ne peut pas traîner. Non. Il ne peut pas traîner l'Inter à chaud. D'ailleurs, on va se retrouver tout à l'heure pour le coup sûr. Ce sera Ouidizorobabel cette fois. C'est toi le coup sûr, Ouidizorobabel ? Il faut que je donne mon numéro de téléphone. On va le faire également tout à l'heure. Le match suivant, les amis, nous fait voyager, aller au nord de l'Europe, l'Angleterre pour ce magnifique match entre Manchester City. Il va rendre visite à Liverpool. Alors là, moi, j'en ai la chair de poule. J'aime bien parce que Guardiola, c'est vrai qu'il veut arrêter la clope. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Guardiola voudrait arrêter la clope. Il veut arrêter la clope. Ah ouais, c'est bien ça encore. Bravo. Bon, après, le problème, c'est que Liverpool, ils ont fait un nul depuis le début du championnat. Le reste, c'est que des victoires alors que City ont fait un nul et deux défaites. Résultat, 6 ou 7 points de retard. C'est maintenant ou jamais pour City. Mais City va arriver face à une équipe qui est un monstre à domicile, 43 matchs sans défaite à domicile pour Liverpool sous l'air clope. D'affilée. C'est quand même, s'ils font la performance, mentalement, ils peuvent le faire. Je pense que mentalement, City, on les connaît, ils peuvent retourner les choses. Mais là, j'ai l'impression que Liverpool est tellement fort. mettre le grand écart avec la victoire de Liverpool et celle de City pour le spectacle. Mais il ne faut pas rater ce match, ça va être génial. On vous dit ? Moi, je dis, si on veut arrêter la clope, il faut réussir un coup de fumant. Ce n'est pas facile, comme le disait les instances Nori à Liverpool. Liverpool, c'est un peu le scénario de la Juve en championnat. On se dit à Liverpool, ça y est, c'est la première défaite. Il reste 3 minutes de jeu. Et puis ils te sortent une balle au deuxième poteau, un corner qu'on dit mal tiré, mais enfin, couper quand même une tête décroisée de Mané. Non, de Mané. Comment peut-on ne pas lui donner le ballon d'or ? Ça, je ne sais pas. Mais enfin, on verra bien. Donc, je ne vois absolument pas Liverpool perdre à la maison. Mais, je vois aussi les citizens réaliser une bonne prestation qui pourrait leur permettre de repartir avec un match nul. Bruno ? Moi, sur ce match-là, je ne vois pas, je mets mon triple et ma couverture totale parce que c'est un match aussi. Moi, je suis très branché contexte. Et si Manchester City veut montrer quelque chose, c'est le moment. C'est dans cette confrontation-là, dans le dur. Et si Wardula veut arrêter la clope, c'est maintenant qu'il faut le montrer. donc, tout est possible. C'est vrai que Liverpool est super en forme. Match nul, bon, c'est possible. Ça peut être un 2-2, un match à enjeu, en tout cas. C'est un match que je vous conseille de regarder et d'être dans votre fauteuil parce que ça sera un beau match. Alors, tu parles de contexte. Oui, je te rejoins là-dessus et je contextualise en me disant que contre le dernier match du championnat. Liverpool ou Tottenham ? Liverpool. Ils ont joué qui ? Je ne l'ai pas. Ils gagnent 2-1 là. C'est Tottenham ? Ben oui, c'est Tottenham, ils sont menés. Contre Tottenham, ils gagnent 2-1. Le précédent match en Ligue des Champions, ils s'imposent alors qu'on les voyait mal barrés. Là encore, ils s'imposent. Ils ont mis le temps et les matchs ne sont qu'un seul mais à chaque fois ils y arrivent. Le contexte aujourd'hui est favorable mais favorable à Liverpool. Autant l'année dernière à la même période que Liverpool n'irait pas au bout du championnat. On rappelle quand même qu'une défaite sur les deux saisons. Contre City. Qu'une défaite sur les deux saisons. C'est dur. Au moment où nous parlons. C'est très... Une belle machine. Mais rassurez-moi, ce ne sera pas votre match sûr. Non. Non, rien n'est sûr. Le match de mai 2011, les amis, on redescend au sud de l'Europe avec cet athlétique Bilbao et Léventé. Et si Léventé refaisait le coup à Sam Mamesse mais j'ai bien l'impression que Sam Mamesse est en train de redevenir un petit peu comme à la vieille époque. C'est-à-dire quasi imprenant. Ils ont une bonne stat. Ils ne sont sur aucune défaite sur les 20 derniers matchs à domicile. Donc c'est devenu comme tu dis, ça va vraiment dans le sens de ce que tu dis. Donc je vais mettre la faveur de mes pronostics à Bilbao, bien que Bilbao Léventé et le même nombre de points, 17. Léventé tourne, non ? Non, pas Léventé. Sam Mamesse. Ce stade a vraiment vraiment un plus. Cette ferveur, cette passion et ça peut aider Bilbao dans ces moments difficiles. Et je vois bien Bilbao l'emporter. Pas mieux. Pas mieux. Match numéro 12. Nous allons revenir en France avec ce Nantes-Saint-Etienne. Nantes dans le dur quand même mais les Verts qui sont sur la vague virtuelle. Ils vont leur manquer. Alors Fabio, en plus, ce qui était un joueur très important dans la défense de Gourcuff est absent jusqu'au mois de février. Pour moi, ça reste un fait qui est important. Un autre qui m'a fait halluciner, en fait, ils sont 3e au classement, mais c'est la 17e attaque du championnat. 9 buts. C'est familique. Mais bon, ça a peut-être dans l'idée de ce que tu disais, est-ce que le niveau de la Ligue 1 ne sera pas en train de décrépire et un peu dans ce que dit Rudy, les plus grands joueurs se cassent ailleurs. Je vais quand même mettre la victoire de Nantes, mais je peux mettre aussi le match nul parce que Saint-Etienne, sous peu, elle est invaincue. Voilà. Pour moi, Saint-Etienne va mieux. Il reste sur une très très bonne dynamique avec des victoires et des matchs nuls. Donc je vois, depuis le match de Lyon, je les vois mieux et je les vois l'emporter. je tente une victoire à l'extérieur pour Saint-Etienne. On s'est réveillé. je vais voir la victoire de Saint-Etienne également, mais avec quand même un petit match nul pour Nantes. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a eu l'effet gourcuff, les joueurs étaient surmotivés, on était en surrégime. Eh bien, petit à petit, Nantes va reprendre sa vitesse de croisière parce qu'on n'a pas changé les joueurs, ils sont les mêmes. Ils n'ont pas de bandes. Ce ne sont pas des super joueurs. Ils ont eu à un moment donné un sursaut d'orgueil, un supplément d'âme, mais ils vont revenir à leur niveau. En revanche, Saint-Etienne n'était pas à son niveau. Saint-Etienne va vers son niveau. Et pour ces raisons-là, je dis que Saint-Etienne peut s'imposer, mais... Je trouve que Puel et Gourcuff font un point commun. Leur système est très facilement assimilable par les joueurs. C'est ce que disait Nantes. On joue un schéma qui est simple, ça fait plaisir, on comprend ce qu'il veut faire. Et Saint-Etienne, les phrases sont les mêmes. Depuis l'arrivée de Puel, on a un cadre qui est très strict, très précis et un football assez simple à comprendre et à pratiquer. Match numéro 13, Montpellier-Toulouse, un bon petit derby. Et là, je vois bien l'avantage au Montpellierain, même si Toulouse est capable de le prendre en train de dire. Je vois, je vois l'écoute du Berger comme vous-même. Montpellier, parce que c'est très sérieux derrière. Toulouse est branché sur courant alternatif. Et Toulouse qui perd dernièrement alors que on pensait que ça allait s'arranger pour eux. Ça peut jouer aussi sur le moral et aller à Montpellier, c'est jamais facile. Jamais facile. Bruno, en sortir de l'ordinaire ? Non, surtout en ce moment, Toulouse, c'est vrai, même Comboiré, ça va être difficile cette année et Montpellier, on l'a vu, ils ont de belles attaques et je pense que c'est jamais plein à Montpellier, sauf l'année du titre et encore. Mais c'est dommage, c'est un stade sympathique. Mais donc, le stade ne te met pas une pression terrible, mais quand même, au niveau du jeu, je voterai Montpellier. La défaite contre lui, on l'a va laisser des traces. Alors, il va manquer Jordan Ferry et la stade de Montpellier, c'est que sur leurs onze derniers matchs à domicile, aucune défaite, mais pas tant de victoires que ça. Alors, attention, on sait que l'ambiance n'est pas forcément super dans le vestiaire, notamment Delors et Savanier qui se mettent des bons taquets à l'entraînement et ça se passe sur le terrain vu qu'ils s'engueulent. Donne-moi le ballon, donne-le-moi, me le donne pas, me le donne pas. C'est sympa, ça doit être deux mecs avec des mauvais caractères, ça doit être assez rigolo à voir de plus près. Quand tu rajoutes des incariens derrière. Waouh, ça doit puncher. il y a de ça, moi, j'aurais mis Montpellier sur garantie 1, garantie victoire de Montpellier, mais là, je trouve Toulouse quand même, je trouve que Toulouse va un petit peu mieux. Je ne vais pas non plus, peut-être parce qu'il a sorti Docevi qui l'a mis sur l'aile et que Docevi fait descendre et que Sanogo met des têtes et que ça peut fonctionner parfois. Donc, je vais mettre la victoire de Montpellier, mais peut-être aussi le match de l'Union des Toulousains. Voilà. Oui, j'aime bien. Match numéro 14, les amis, est déjà le dernier match de cette grille, un match qui va opposer l'Olympique de Marseille ou l'Olympique de Lyon, l'Olympique lyonnais. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Olympico. Un Olympico sans notre feu de paille. Qui est plus qu'un feu de paille en ce moment. Mais, sur cette rencontre, je dis que Lyon peut être en chien, mais Marseille peut être encore plus en chien. Marseille n'a pas besoin de personne pour perdre un match. Il sait le faire tout seul avec les Amavi, je ne sais pas, ils sont en train de l'encenser, mais je me suis dit peut-être rater quelque chose. On me dit qu'Amavi est en train de revivre, je ne sais pas quoi. Deux matchs corrects. Ça a fait les gros titres de l'équipe, Amavi revit. Revit quoi ? Peut-être son prochain part, mais non, pour le moment, l'OM, il manque encore quelque chose. ils ont un entraîneur qui leur donne confiance en eux, je trouve, quand même, malgré tout, mais ils sont, me semble-t-il, un peu trop limités ou alors il faut qu'ils passent à palier. Et même Samson, qui est là depuis un certain temps, je crois qu'il faut qu'il fasse un peu plus. Ce n'est pas ce qu'on attendait de lui. Il devait franchir un cap et ne pas être le joueur de Montpellier. Oui, oui. Et là, c'est encore le joueur de Montpellier. Le joueur qui a fait couler beaucoup d'enclos, il fait quoi ? Qui met les taux ? Non, l'achat de, comment il s'appelle, l'ancien Antet. Ah, Rongier ? Oui. Il s'adapte dans un milieu à trois, il commence à trouver son truc, il faut voir. Oui, c'est une jambe de bois pour le moment. C'est vrai. Il y a des équipes, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Paris, il n'y a pas de joueur à peu près. Vous devez avoir les top players. D'accord ? Et quand vous arrivez là, si vous êtes un joueur moyen, vous devez passer, c'est qu'on avait en vous, un potentiel. Et ça s'est produit pour beaucoup de joueurs. Oui. On a vu en eux un potentiel et quand ils sont arrivés là, je me souviens de Christenval quand il est arrivé à Marseille, je me souviens de Sommel quand il est arrivé à Marseille, on a dit « Ouh là là, ce n'est pas là qu'il faut venir les gars. Vous étiez convalescent, je ne sais où, vous venez à Marseille et vous n'aurez pas… » Si Christenval il va à Marseille, après Barcelone ou avant ? Daniel Van Boijten par exemple, il fait la bascule. Il devient le patron de l'OM et après il part au Bayern et il gagne. Oui, mais même plus près tu prends au Campos qui était vraiment sur courant alternatif comme tu dis à Genoa et à Milan il revient à Marseille à Marseille il prend le niveau il est intituleur indiscutable au SCCV et il joue en équipe d'Argentine. On prend Ribéry, on prend Nasri, on prend Flamini, on dit Deschamps à l'époque. On pensait le transférer de Marseille et il a dit « Par question, je vais avoir le niveau. » C'est ce qu'on demande à ces joueurs-là et malheureusement saison après saison en tout cas pour ce qui concerne Samson je ne vois pas. C'est un mec qui est au SMIC tu le mets au SMIC++ mais tu ne veux pas lui donner un cerf de cadre parce qu'il n'est pas cadre. Donc pour ces raisons-là je dis que je prends la couverture complète parce que les Marseillais eux-mêmes sans problème peuvent se mettre dans la panade et de l'autre côté Lyon aussi mais n'ayant pas Memphis Depay n'ayant pas de Memphis Depay il dit que c'est une chance de plus pour Marseille. Moi je livre quand même mon pronostic que j'avais fait avant la blessure de Memphis donc j'avais pronostiqué quand même un nul ou une victoire de Lyon un Lyon justement qui reverdit en Ligue des Champions et Marseille comme tu dis qui n'est pas encore au top loin de là il faut souligner quand même que c'est Garça qui revient au Vélodrome donc il va avoir un accueil sympathique je pense mais pour ce match-là je vois quand même un match nul ou une victoire de Lyon. Moi c'était ma couverture donc je l'ai mis sur ce match-là sachant qu'effectivement Lyon reste quand même pour habitude depuis le début du championnat à mettre en moyenne plus d'un au moins un minima au moins un but à l'extérieur par match. En plus Garcia je pense qu'il leur donnera des bons conseils pour gagner contre le truc il ne doit bien pas être l'équipe d'en face effectivement moi j'ai mis la couverture elle est là elle sert à ça donc la victoire de la part et nous le match allez messieurs le coup sûr dans quelques instants et ce sera Rudy Zorobabel qui va vous livrer mes très chers amis téléspectateurs le coup sûr de cette grille numéro 138 Rudy écoutez je ne prendrai pas de risque c'est Monaco le coup sûr de Rudy c'est Monaco Monaco qui affronte Dijon à l'émissile Dijon ne marque pas de but Monaco en met deux en moyenne combien ils en mettent Bruno en moyenne ? 0,67 ah non c'est rien c'est 0,67 c'est la vie de piano le coup sûr de Rudy Zorobabel c'est donc la rencontre Monaco-Dijon on vous propose bien évidemment le 1 sec voici maintenant la grille numéro 138 après être passé à la moulinette voici la synthèse que nous vous proposons ce soir une synthèse de tout ce que vous avez entendu au cours de cette émission Lille-Messe le 1 Reims-Angers le 1 et le 2 Monaco-Dijon le coup sûr de Rudy Zorobabel le 1 Strasbourg-Nîmes le 1 et le N Rennes-Amiens le 1 Naples-Génoa le 1 FC-Barcelone Celtavigo le 1 Parme-AS-Roma le 2 Juventus Milan-AS-C le 1 Liverpool-Manchester City le 1 le N et le 2 Bilbao-Lévanté le 1 Nantes-Saint-Etienne le N et le 2 Montpellier-Toulouse le 1 et le 2 et enfin Marseille-Lyon le 1 et le 2 je vous rappelle que cette grille vaut 500 000 euros pour peu que vous la validiez avant samedi 9 novembre à 14h55 ici en heure locale les amis merci merci à vous merci de nous avoir suivis merci coach c'est passé vite c'est passé vite on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres aventures et d'autres pronostics bon jeu à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501